Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, re bonjour donc Vincent Gann pour vous retrouver. Bon on va faire une émission plus courte que ce matin parce qu'on s'est un peu attardé lors du morning meeting. Alors on attend les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, bon concrètement les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis sont régulièrement bons ces derniers mois, donc je vais vous remontrer ça, ça soutient généralement le dollar US à un moment où justement le dollar US, vous êtes maintenant parfaitement informé, et bien test un seuil technique de poids sur lequel il amorce un rebond fort depuis 48 heures, un rebond qui pourrait se transformer en une avancée de plusieurs semaines, mais voilà pour cela il va falloir confirmer et basculer d'une portée journalière à une portée hebdomadaire et donc casser des résistances. Ce que peut faire le dollar mais tout comme il peut ne pas le faire, donc on verra bien et c'est pour cette raison que moi j'ai une approche prudente et que je ne suis pas agressivement vendeur des paires en dollars, tout comme je ne suis pas agressivement acheteur d'autos de change qui chutent, comme par exemple la tendance baissière de l'USD4, mais les choses pourraient changer. Alors, allez, parlons peu, parlons bien, on a assez bavardé ce matin et échangé, donc on va se concentrer sur le chiffre, les graphiques, les stratégies, et ensuite je vous laisserai avec le marché tranquillement. Alors, on est jeudi, nous sommes jeudi 14 avril, c'est bien ça, donc il n'y a pas de webinaire particulier à 16h, non, alors, voici l'histogramme qui compte. Je vais vous montrer, vous n'avez peut-être pas le recul de l'historique des prix, mais ça va vous parler je pense, je vous montre. Tout d'abord, quelque chose qui est nécessaire, le disclaimer, l'avertissement sur les risques liés au trading, donc trader sur marge comportant un risque élevé peut être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Voici le chart tant attendu par le marché, il est où ? Il est ici. Donc, alors, il faut le temps que ça s'ouvre, et on va reparler du dollar US, on va reparler des stratégies. Vous avez vu, la UDUSD remontée à 0,77, c'était typiquement la paire en dollars à pas shorté, tellement elle est forte, en tout cas, elle a bien résisté à la force du dollar US. Bon, là j'ai tout perdu, ça m'embête, voilà. Hop, on y est, et j'aimerais bien retrouver mon trading view que je viens bêtement d'enlever, parce que j'ai mon super graphique du dollar US, et c'est celui-là qui va m'intéresser. Moi, concrètement, j'ai une clôture au-dessus de 95 points vendredi, je pars pour un scénario de plusieurs semaines de hausse du dollar. Donc, moi, je suis prêt à tout, au moins un autre, voilà. Ce n'est pas le marché qui s'adapte à moi, c'est moi qui m'y adapte. Donc, première chose, alors, ça parle de lui-même, cet histogramme, vous avez ici l'évolution du taux d'inflation à la consommation aux Etats-Unis depuis avril 2015. Bon, c'est the tendance haussière. Alors, quand la Fed a relevé ses taux, on était là, en décembre 2016, lorsque justement l'IPC a dépassé 2%. Et puis, il a fait 2,1, puis 2,2, puis 2,3. Et que doit-il faire aujourd'hui selon le consensus, Bloomberg ? Il est où ? Voilà. On attend 2,3. 2,3. On verra. Alors, bien sûr, aussi à 14h30, les chiffres des allocations au chômage aux Etats-Unis, et surtout, à 16h, un discours de M. Lockhart et à 16h, un discours de M. Powell, des membres de la réserve fédérale des Etats-Unis qui peuvent, là aussi, avoir un impact sur le dollar US. Donc, actuellement, ce qui influence le dollar US, c'est le livre-bâche de la Fed. Mais n'oublions pas qu'au-delà de l'état des lieux de l'économie américaine, ce qui n'est pas une surprise au fond, la Fed, elle s'est toujours réjouie de l'amélioration des fondamentaux économiques du US, mais est-ce que derrière, les membres votants du FOMC sont prêts à relever les taux ? Les dernières minutes de la Fed ne défendaient pas tellement ce scénario-là. Donc, moi, pour l'instant, comme expliqué ce matin, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des raisons techniques au rebond du dollar US, la présence d'un superbe support technique sur le DXY, mais naturellement aussi, c'est l'équivalent des 1,1450 sur l'euro dollar. Donc, concrètement, là, vous avez les chandrilles weekly. Pour démarrer plusieurs semaines de hausse du dollar, regardez, là, le marché, alors, on vaut 95 sur l'US dollar index DXY, support de RSI weekly, potentiellement bisou-descendant, donc ça, c'est des éléments techniques très haussiers. Non, franchement, il faudrait une clôture au-dessus de 95 demain. Et là, ok, là, c'est parti, ça fait bisou-descendant sur le RSI du DXY, bisou-descendant sur le DXY, si ça passe 95 vendredi, bon, on va faire des belles semaines de hausse, au moins jusqu'à la Fed, fin avril, et après, ça dépendra de la façon dont la Fed se projette sur ces réunions de l'été. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse. Alors, il y a deux choses que vous devez retenir. D'une part, la portée du rebond du dollar, pour l'instant, c'est sur la semaine, il n'y a pas assez d'éléments techniques pour se projeter au-delà, et d'autre part, on ne peut pas réserver le même traitement à toutes les paires en dollars. Typiquement, si vous avez eu, donc, depuis quelques jours, un scénario d'achat du dollar américain, pour les bonnes raisons techniques qu'on vient de voir ensemble, si vous avez shorté la UDUSD, vous êtes mal. Si vous avez acheté l'USD4, vous êtes mal aussi. Le NZDUSD, c'est un peu plus neutre. Sur le GBPUSD, il n'y a pas de mouvement. Donc, au final, le rebond du DXY est en grande partie dû au rejet de l'euro dollar sous 1,1450, sachant que l'euro dollar représente 54% du calcul du DXY. Donc, il faut faire attention, pour l'instant, à la portée du rebond du dollar US, qui n'est pas une portée générale. Les devises des matières premières sont aussi soutenues par, notamment, le dollar australien. Les chiffres, déjà, propres, les chiffres domestiques australiens, donc les bons chiffres de l'emploi l'année dernière. Et puis, la macro chinoise, ce qui n'était pas mauvaise cette semaine. Croissance des exportations, je crois que ce n'était plus vu depuis plusieurs années en Chine. Et d'autre part, ce soir, la nuit prochaine, lorsque tout le monde sera bien endormi, pas les plus courageux, pas les traders du dollar australien, à 4h du matin, le PIB chinois. Et là, fortement, mécaniquement, attendez-vous à de la volatilité sur l'AUD entre 4h et 6-7h du matin, jusqu'à l'ouverture de la session européenne. Il y aura déjà du mouvement qui aura été fait. Alors, moi, vous l'avez compris, cette semaine, je suis en phase de transition technique. Après avoir vraiment accompagné cette baisse du dollar US depuis 10 semaines, je suis prêt à m'adapter à tout scénario. Les points techniques actuellement testés sont tellement majeurs qu'en l'état, mieux vaut être observateur, mais être prêt à se jeter dans le directionnel une fois qu'il sera confirmé. Il y a deux possibilités sur le DXY. Double top sous 100 points, cash sur D94, et là, on coule. Ce n'est pas ce que suggère le momentum. Franchement, j'avoue, quand je vois le RSI weekly du DXY, je n'ai pas envie de vendre, c'est certain, on est d'accord. Mais on peut invalider des figures potentielles de creux. Et forcément, si le DXY fait une belle clôture vendredi, 95,5, 96, on remonte à 100, ou au moins à 98. Donc derrière, c'est l'eurodol qui revient à 1,10, etc. Donc moi, je suis prêt, sauf que j'attends les signaux. Allez, on regarde les chiffres, et puis je fais un panorama des paires majeurs ensuite, les indices boursiers, notamment le GER30, les indices US, le gold, l'argent métal. Je vais revenir sur cette stratégie d'achat proposée la semaine dernière, qui a donné, qui a payé d'ailleurs largement. Je me permets de mettre ça en avant, parce que je reconnais aussi les échecs. Alors, les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, l'IPC, la cession US, au-delà des chiffres de l'IPC, qui au fond ne sont pas une surprise. S'ils sont bons, ce n'est pas une surprise. S'ils ne sont pas bons, là, ce serait une surprise. Je pense que le marché attend surtout les discours de M. Lockhart et Powell, qui sont deux membres votants du FOMC, deux membres surtout influents. Donc voilà, ça aura un impact sur le dollar US. Allez, je vais mettre l'euro-dollar, ça sera plus simple. Et les chiffres sont inférieurs aux attentes. Donc, des chiffres décevants de l'inflation, rupture d'ailleurs dans la dynamique de l'inflation aux Etats-Unis. Vous voyez, c'est pour ça que moi je reste prudent, je ne m'enferme pas dans une vue de marché agressivement baissière des paires en dollars. Ça me paraît beaucoup trop tôt, limite piégeux. Donc, attention. Alors, les chiffres de l'inflation sont nettement inférieurs aux attentes. Déjà, on recule, l'inflation retombe à 2,2, l'inflation sous-jacente. Alors, elle se maintient au-dessus de la Fed, mais inférieure aux attentes. Taux d'inflation annuel, 0,9, le marché envisagé 1,1. Taux d'inflation au rythme mensuel, 0,2, le marché ressort à 0,1. Donc, je reviens à nouveau sur ce graphique du DXY. Nous avons là donc eu toute la baisse du dollar US que nous avons bien accompagnée ces 10 dernières semaines. Donc, la baisse de l'USD, soyons clair, c'est la hausse de l'euro dollar, c'est la baisse de l'USD4, c'est la baisse de l'USD yen. Donc, ces 10 dernières semaines, nous avons bien été dans les dynamiques, c'est la hausse de l'AUDUSD, la baisse du DXY. Il faut bien comprendre que là, je parle de l'USD en contrepartie. Il faut bien comprendre les choses. Imaginons, là, je bloque tout de suite la bougie japonaise hebdomadaire du DXY. Si là, je la bloque tout de suite maintenant, pas de signal d'achat sur le dollar US. Simplement, une stabilisation sur support. Simplement. Donc, la semaine est longue et loin d'être terminée. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons dire, c'est stabilisation du dollar US sur un fort support évoluant en bougie japonaise weekly dans un vaste range trading ces derniers mois. Alors, on va faire le tour d'horizon des paires en dollars. Et on va commencer donc par l'eurodoll qui tente toujours de défendre son support hebdomadaire à 1,1260. Alors, là aussi, je vais être transparent. J'ai proposé beaucoup de stratégies d'achat entre 1,08 et 1,1450. Pas proposé de stratégie de vente à 1,1450. Et là, je suis en observation. Alors, bien sûr qu'il y a un fort support hebdomadaire à 1,1260. Je vous le remontre ici. Vous êtes en cours de clôture hebdomadaire et vous avez donc ce support horizontal, les deux cours de clôture. Mais voilà, j'attends de voir. Vendredi, si on le préserve, qu'on fait une mèche basse et qu'on clôture à 1,13, eh bien, c'est reparti. On remonte tout en haut. On verra bien pour l'instant. Ce qui est certain, c'est que là, les chiffres de l'inflation ne sont pas super aux Etats-Unis. Donc, l'eurodollard tente toujours de défendre les 1,1260. Mais, c'est compliqué d'envisager pour l'instant un achat. Ça reste quand même sacrément bêché sur le court terme. Cache sur ligne de tendance, nouvel alignement des moyennes mobiles, MM20 qui croît sous MM50. Et j'en passe. Le taux de change USDCAD, c'est là où je vais être un peu plus tranchant parce que je vois beaucoup, beaucoup de stratégies d'achat de USDCAD ces dernières semaines et je ne comprends pas. C'est la tendance baissière la plus affirmée des paires en dollars. Je vous montre en données hebdomadaires. C'est une succession de semaines baissières. Le prix chute avec le momentum. Il y a des divergences nulle part. Et pourtant, je vois de plus en plus, il faut acheter USDCAD, il faut acheter USDCAD. Mais sur quelle argumentation technique ? Je ne comprends pas. Alors, sauf à reprendre l'ancien range. Je reviens en données journalières et je me mets en cours de clôture. Même en cours de clôture, impulsion, range, impulsion, range. On est sorti par le bas d'un triangle rectangle descendant. Il n'y a pas de divergence, il n'y a rien. Par contre, si le marché reprenait 29,64 et reclôturait au-dessus des 1,30, là, en effet, on aurait établi un bottom. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'USDCAD reste une tendance baissière extrêmement bien construite, limite un cas d'école à mettre dans les ouvrages pour défendre la tendance baissière technique. Donc, ça reste baissier, et plus que jamais baissier. On envisageait ce matin un retracement, mais c'est tellement anecdotique, le rebond que fait l'USDCAD, que le voilà déjà en train de retomber. Donc, ça reste baissier, et j'exclus toutes les stratégies d'achat. Enfin, en tout cas, selon mon approche technique. La UDUSD, je tweetais ce matin, la paire en dollars a absolument ne pas shorté, hyper solide, en lien direct avec la macro chinoise, en lien direct avec la macro domestique australienne. On peut s'attendre... Alors, je n'anticipe pas la cachure, mais je vous rappelle la trame de fond, ce qui fait que l'AUDUSD fait partie de nos stratégies d'achat de moyen-long terme décrites ces dernières semaines. Double bottom majeur, cachure de la haine de coup en février dernier. Et depuis février dernier, en résolant de manière simple, je projette ici les extensions de Fibonacci, du double bottom, et je vise depuis 0,79. Eh bien, je confirme, viser 0,79 dollars sur l'AUDUSD en vert et contre tout. Et d'un point de vue technique, ce qu'on fait sur l'AUDUSD ces dernières semaines, c'est superbe impulsion, range, phase de transition latérale avant une nouvelle impulsion. Le momentum a depuis longtemps repris les 50, mettant donc en meilleure représentation les semaines positives. C'est le schéma classique prix momentum aussi. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il faut acheter les supports de l'AUDUSD, pas les résistances. La dernière fois que je vous ai proposé une stratégie d'achat sur l'AUDUSD, c'était sur 0,75 la semaine dernière avec cette divergence haussière standard. Et c'était une bonne stratégie. Donc, maintenant, la prochaine étape, c'est de casser 0,7730. Attention, ce n'est pas acquis. Et là, il est nécessaire d'avoir du daily si ça passe en D1. Ça se paye limite à la clôture D1 pour viser 79,50. USD-YEN, cette semaine, je ne m'exprime pas sur les paires en YEN. Elles sont en retracement range et je m'appuie sur le RSI H4 qui reste lui bien orienté. Donc, ça me paraît trop tôt pour l'instant. Le Rodol, la dernière fois que je vous ai proposé une stratégie, c'était hier. Stratégie d'achat de la ligne de tendance avec un stop de 20 points invalidé dans la foulée. Donc, pour l'instant, je n'y reviens pas. Mais j'assume cet échec. Le NZDUSD, alors, la compression se réduit entre ce petit canal haussier et la résistance à 0,6950. Je vous ai invité hier à prendre des bénéfices au 0,6950. Ça reste maintenant la neutralité la plus parfaite entre les 0,6950 et la moyenne mobile à 20 jours. Donc, voilà. Là, vraiment, l'enjeu, c'est la clôture hebdomadaire sur ce marché et la capacité de clôturer au-dessus des 0,6950 dollars. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Et le GBP, dans cette affaire, aucune volatilité liée à la Banque d'Angleterre. Comme quoi, ce n'est pas chaque décision de politique monétaire. Et donc, aucun signal de trading sur le câble. Aucun signal de trading swing. D'ailleurs, c'est le cas depuis un certain temps. Le câble, c'est l'équilibre des forces parfait. C'est le range 1,40-1,44. Vous avez ici les principales moyennes mobiles simples en données journalières parfaitement convergentes. Donc, il n'y a rien à faire sur le GBP-USD. Le taux euro GBP. On se posait ce matin la question, faut-il l'acheter ? Parce que, justement, il fait un pull-back parfait sur cette ligne de tendance. Et sur le premier support, regardez, en cours de clôture, voilà le premier support. Donc, on est pile poil dessus. 0,79-20. Voilà. Ça se trace en cours de clôture, les niveaux majeurs. Donc, c'est 0,79-20. Alors, pour l'instant, l'euro GBP le défend. On est d'accord. On le défend. C'est vrai qu'on a toujours un RSI D1 typique d'une phase de hausse. Après, voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai voulu me tenir à l'écart de l'euro GBP parce que je visais 0,80. On a fait un peu plus. On retombe. Je dirais que la seule chose qui justifie au prix actuel un achat de l'euro GBP, c'est le money management. C'est-à-dire que s'exposer sur le support, c'est accepter un risque de 20-30 points. Mais je suis méfiant. Pourquoi ? Parce qu'en weekly chart, ça commence. On a déjà fait ça. Mais on donne de toute façon nulle part. Il n'y a pas de signal de vente. Mais ça commence. Voilà. Ce n'est pas vraiment une dive. Dans l'absolu, ça reste haussier. Il faut que j'aille au bout aussi des choses. C'est haussier. Je peux comprendre qu'on va y acheter le support. Mais dans ces cas-là, on accepte de gérer son risque sous 0,79. Bon, l'euro doll 1,12,60, ça me paraît beaucoup trop. On ne peut pas acheter ça non plus. Le momentum est complètement contre l'euro dollar. Donc, moi, cette semaine, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Eurodoll, en weekly chart, va clôturer par rapport à son premier support weekly, donc à 1,12,60. Les indices boursiers. Alors, le DAX, je rappelle la dynamique principale. Stratégie d'achat proposée vendredi dernier sur la base d'une divergence haussière standard pour viser un certain nombre d'objectifs de cours, dont les 10 000 et les 10 100. Ce matin, mon propos a été de dire qu'il faut garder les achats tant qu'en données horaires, le DAX tient son canal. Pour l'instant, en données horaires, vous avez toujours un petit canal haussier qui tient sur le DAX. Il n'y a pas de div, mais au contraire, un RSI D1 qui s'installe en zone de surachat, si un indicateur de momentum se maintient en zone de surachat, c'est que c'est haussier. C'est que les séances haussières écrasent les séances baissières. Honnêtement, préféré être du côté des gagnants ou des perdants. Le RSI suracheté, c'est limite un moment où il faut payer parce que le marché est fort. Je remonte souvent cet exemple d'une mauvaise utilisation du RSI, à savoir ceux qui achètent les marchés survendus et qui vendent les marchés surachetés. Le RSI weekly de l'euro-dollar est survendu depuis 1,30. Imaginez toutes les stratégies d'achat de l'euro-dollar lorsque le RSI est devenu survendu. Eh bien, ces traders-là ont acheté l'euro-dollar depuis 1,30. Que de pertes entre 1,30 et 1,05. Non, j'exagère un peu, je tense un peu, mais tout ça pour dire que le surachat, d'ailleurs, c'est une mauvaise traduction française, en réalité, c'est une surreprésentation à l'achat. Donc, quelqu'un qui est surreprésenté, c'est quelqu'un qui a la main. Quelqu'un qui a la main, mieux vaut le suivre. Donc, ça reste haussier, le DAX. Quand bien même le RSI D1 soit au-dessus de 70, ça peut, sans souci, je pense, aller chercher les 10 100 points. Alors, je vais répondre aux questions. Je les poste toutes. Allez. Alors, voyons donc les discours de 16 heures. Alors oui, naturellement, il y aura un impact à 16 heures. Il y aura un impact fort sur le... des discours de M. Lockhart et M. Powell sur le dollar US. ça, c'est à peu près acquis. Donc, Benny Boy, nous sommes bien 35 millions d'habitants en Canada, voilà, et donc, moins en Australie. Alors, visiteur, tu étais haussier euro, tu es haussier... Alors, attention, enfin bref, j'ai tout expliqué. J'ai été haussier de l'eurodoll 1,08 jusqu'à 1,1450. Puis, j'ai pris hier un stop et une cachure de support. Donc, il faut s'adapter au marché. C'est-à-dire que la mauvaise approche, c'est d'avoir une conviction envers et contre tout et de vouloir imposer son schéma au marché. Ça, c'est vouloir vendre en permanence un actif qui monte ou vouloir acheter en permanence un actif qui baisse. Et la bonne approche, celle qui permet au capital de trading de se structifier, c'est de s'adapter au marché. On n'impose pas son idée ou sa conviction au marché. On s'adapte au prix et là, on gagne de l'argent. Alors, USD4, c'est parti. Donc, le DAX, je pense qu'on va aller chercher les 10100. En tout cas, tant qu'on est dans ce petit canal, c'est bien parti. Eurodoll, bon, c'est intéressant ce qu'il fait. Il tente de défendre un 1260. C'est intéressant. C'est une bonne chose. Et enfin, l'USD4, franchement, encore une fois, je ne vois aucun argument technique pour acheter l'USD4. Franchement, et j'en ai vu, je vois des stratégies d'achat, je ne les comprends pas. En tout cas, ce n'est pas mon utilisation de l'analyse technique. Pas de support, pas de div, juste une séquence de baisse qui alterne. Jambes de baisse, range. Jambes de baisse, range. Donc, c'est parfait. Par contre, on reprend un 2964, et là, je suis prêt, je m'adapte, et je reprends des scénarios haussiers pour viser plus haut. Alors, question sur le GBP-CAD. Alors, GBP-CAD, la tendance baissière parfaite, on a presque un drapeau de momentum, on casse des lignes de tendance. J'allais proposer une vente sous 1.85 pour viser 1.80, 1.48, ça casse. On peut être beaucoup plus ambitieux sur les objectifs de baisse du GBP-CAD. Écoutez, on va viser 1.80. Nouvel objectif sur le GBP-CAD, 1.80. On casse un nouveau support, c'est hyper baissier. Regardez, il n'y a pas de div, il n'y a rien du tout. Par contre, il y a la figure opposée. Il y a, alors, on est sorti par le bas d'une petite figure de continuation sur le RSI. C'est hyper baissier. Presque un petit biseau. Ouais, l'USD4 plonge vraiment. Donc, voilà, c'est vraiment baissier. Ouais. Ah, non, c'est... Donc, on est probablement en train d'achever le... Alors, Paddo nous dit, la UDUSD fait des nouveaux plus hauts. Bon, écoutez, c'est parfait, la UDUSD fait des nouveaux plus hauts. Il demande le peuple, j'ai envie de dire que c'est... Techniquement, c'est propre. La UDUSD, c'est ça, il y a une sortie par le haut d'un range entre 0.75 et 0.77. Bon, derrière, l'idée, c'est d'aller chercher 0.79. Donc, ça, c'est... C'est très bien. Voilà. Alors, un mot sur le Bunt. Alors, oui, on va tout de suite aller dire un mot sur le Bunt. Je vais le chercher, le Bunt. Donc, je n'ai plus de stratégie sur le Bunt depuis que je l'ai interrompu en début de semaine. Ce qui m'a amené à l'interrompre, c'est le point bas swing que j'envisageais sur les indices boursiers de la zone euro. Alors, pour autant, on tente là de défendre un support, mais moi, dans cette zone de prix, je vais être neutre, là. Après, voilà, on défend un support. Le RSI ne me donne plus d'informations. donc, je suis méfiant. Le gold, maintenant. Alors, l'once d'or teste toujours la moyenne mobile simple à 50 jours. C'est un marché, en fait, qui n'a pas quitté son range. On fait toujours un range au-dessus des 1 200. Un range que j'estime être un range de continuation donc au-dessus des 1 200 dollars. peut-on envisager un achat au-dessus des 1 200 30 et de MM50 ? Moi, je dis oui pour le principe du money management et de la tendance. Je dis oui. On peut l'envisager. de même que l'argent métal qui est sorti par le haut sur le momentum d'un biseau. Je vous ai proposé un achat. Le 4 avril pour viser 16, on a 16,15. On donne un nouveau signal d'achat. l'argent peut tout à fait accélérer et en dépassement des 16,34 ce que je vise à court terme rejoindre les 17 dollars. On a d'ailleurs un nouveau support en cours de clôture sur l'argent qui est à 15,87. Donc, voilà. Au-dessus des 15,87. Voilà. Je pense que l'on peut remonter vers 16,34 et derrière 17 dollars. Alors, la UDUSD en données hebdo, alors, sortie possible de range en effet, mais là aussi, c'est comme d'autres, comme le NZD. Ça vaut le coup d'attendre la clôture weekly. Enfin, quoique bon, c'est beau, mais au moins une daily. Mais oui, c'est sûr que là, c'est vraiment bien engagé. De toute façon, depuis 48 heures de reprise des paires en dollars, de baisse des paires en dollars, enfin, de rebond du dollar US, il y en a un qui n'a jamais cédé, c'est l'aussi dollar. Ce qui prouve qu'il est plus fort parce qu'en lien direct avec la macro chinoise. Donc, moi, je ne serais pas surpris qu'on ait aujourd'hui une cachure haussière et qu'on puisse viser la semaine prochaine du 0,79. Voilà. Alors, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je pense que là, j'en ai fait le tour. Écoutez, merci d'avoir participé. La prochaine émission, c'est 17h30, la closing belle. et moi, je vous retrouve demain pour le good morning euro dollar. La semaine prochaine, c'est la BCE. Ensuite, la dernière semaine d'avril, la BOJ, la Fed, qu'on va rentrer dans deux semaines de Banque Centrale, notamment sur l'euro. J'ai hâte de voir les conséquences, mais vous savez, si la semaine prochaine, on a clairement un comité de politique monétaire de la BCE qui répète que, ben voilà, la BCE, Draghi, ce qui a fait remonter l'euro en mars, le 10 mars, c'est lorsque Mario Draghi a dit que c'était fini la baisse des taux, qu'on ne verrait jamais un refinancement négatif. Il l'a dit, ça a fait exploser l'euro à la hausse. Si le discours la semaine prochaine est de rappeler que la macro s'améliore au sein de la zone euro et que la politique monétaire n'ira pas plus loin, l'euro dollar, il ne sera pas baissier. C'est même plutôt le contraire. Donc, au-dessus des 1,12,60 en clôture weekly, je me méfie des stratégies vendeuses trop agressives. Voilà. Merci d'avoir participé. Bon après-midi et à demain de vive voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !